Bonjour, nous sommes le 29 novembre 2018, nous sommes dans la série des quelques débats que nous faisons entre moi, Arnaud Dumouche, qui suis un théologien que Johan Livernet qualifierait de conciliaire, et puis dans l'ordinateur, derrière moi, Johan Livernet, que je laisse se présenter. – Oui, bonsoir, comme la dernière fois, je n'ai pas changé, je vous rassure. Donc, je suis un écrivain catholique contre-révolutionnaire qui a publié sept livres maintenant, qui étudie particulièrement le complot judo-maçonnique, pas simplement dans l'Église, mais aussi, bien sûr, contre la nation. Le complot judo-maçonnique est un sujet très large, en fait. Et donc, le sujet de mon dernier livre, bien sûr, c'est le complot contre l'Église, spécialement depuis le dernier concile, le concile Vatican II, c'est-à-dire, en fait, la révolution conciliaire qu'il y a 60 ans. – Et alors, justement, le thème d'aujourd'hui, ça va être ça. Ça veut dire, Johan, qui est donc cédé-vacantiste, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ceux qui pensent qu'il n'y a plus de pape légitime depuis, on peut le dire, le pape Pie XII, depuis sa mort, quelques-uns vont un petit peu avant, et que, donc, ce sont des antipapes qui sont sur le Vatican, et que le concile Vatican II est un concile franc-maçon. – Alors, ceci dit, j'aimerais apporter quand même une petite précision, une petite mise au point. Je refuse d'être limité à ça, à cette étiquette de cédé-vacantiste. Déjà, je parle tout le temps de non-nacoum, c'est-à-dire que nous assistons à des messes non-nacoum, qui ne sont pas en union avec l'actuel dirigeant d'Église conciliaire, qui est Georges et Mario d'Argoglio. Nous restons fidèles à la foi catholique de toujours, et nous nous considérons tout simplement catholiques. Voilà, nous adoptons un positionnement, mais ce positionnement, c'est rien du tout. C'est-à-dire, mon positionnement non-nacoum, c'est rien du tout par rapport au travail que je produis depuis maintenant 11 ans. Dans mes livres, donc, c'est des milliers de pages, j'ai dû aborder cette question sur peut-être deux pages, et dans mes conférences et vidéos, il y en a des dizaines et des dizaines pour des centaines d'heures, c'est un sujet que j'ai très peu abordé, si vous voulez. Donc, je refuse d'être étiqueté simplement cédé-vacantiste, car mon travail est beaucoup plus large que ça. D'accord. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est, je l'ai dit, l'infiltration franc-maçonne. Voilà ce que Johan voudrait traiter, et puis je répondrai. Je répondrai avec certaines choses où je suis d'accord, et certaines choses où, bien sûr, je ne serai pas d'accord. Voilà, Johan, je te laisse commencer. Alors, l'action des sociétés secrètes dans la société, c'est devenu un peu comme un sujet de prédilection, comme par le passé, Léon de Ponsaint, ou encore bien avant lui, Mgr Delassus, encore bien avant l'abbé Baruel, donc cette tradition catholique contre-révolutionnaire. Et donc, ce complot judo-maçonnique s'est établi contre le trône et l'autel. Donc, le trône, pour nous, en France, c'est 1789, et l'autel, c'est particulièrement le concile Vatican II. Donc, ce complot est avéré. C'est une réalité qui est indéniable et qui a été d'ailleurs prouvée bien avant moi. Donc, lorsqu'on nous parle de fantasme du complot judo-maçonnique, ce sont nos ennemis. Ce sont, hélas, les juifs et les francs-maçons qui parlent de fantasme lorsqu'on traite du complot judo-maçonnique. Sauf qu'il y a vraiment une réalité, pour preuve, dès 1789 lors de la Révolution française, il y avait énormément de prélats francs-maçons. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte avec la liste qu'avait diffusée en son temps Henri Coston, donc le pseudonyme, c'est Georges Gerbeau. Dans son livre Prélats et francs-maçons, donc en annexe, on trouve une liste absolument impressionnante de francs-maçons ecclésiastiques, avec en plus les années, le nom de la loge, bien des précisions. Donc, c'était une mode à l'époque. Il faut savoir que l'Ave Baruel lui-même avait été initié, pas de force, mais presque, et puis ensuite qu'il en était sorti. Un excellent auteur contre-révolutionnaire comme Joseph de Mestre a lui aussi fait partie, hélas, de la franc-maçonnerie. Il a ensuite adopté clairement l'esprit catholique et contre-révolutionnaire, à tel point qu'il est vraiment une figure de proue de ce mouvement. Mais il faut savoir que cette infiltration maçonnique date. Elle date énormément. Il y eut, dans la première moitié du XIXe siècle, un complot judéo-maçonnique contre l'Église qui a été planifié par les arriéloges de la Haute-Vente, où on retrouvait notamment la famille Rothschild. Piccolo Tigre, par exemple, c'était Nathan Rothschild. Et donc, à ce moment-là, ces documents ont été par la suite retrouvés et même publiés par le grand historien Jacques Chrétino-Joli dans son livre « L'Église romaine en face de la Révolution », livre en deux tomes aux éditions Saint-Rémy que je recommande vivement pour s'apercevoir de la persécution maçonnique qui s'établissait déjà au XIXe siècle, donc, contre l'Église catholique, où, donc, figurent dans son livre, ainsi que le problème de leur présence que j'ai aussi derrière, de Mgr Henri Delassus, où figurent donc ces correspondances des hauts initiés juifs francs-maçons de la Haute-Vente. Ces gens-là ont annoncé le complot et il s'est ensuite produit, tout simplement. Donc, bien plus tard, on retrouve d'autres listes de francs-maçons importantes sur lesquelles je vais revenir. Donc, la présence maçonnique dans l'Église est déjà très importante au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et même au XXe siècle, jusqu'à Pidouze. Sauf que, à ce moment-là, la franc-maçonnerie n'avait pas le contrôle, elle n'a jamais eu le contrôle de l'Église romaine. C'est-à-dire qu'à la tête, il y avait de véritables parts, il n'y avait pas de francs-maçons. Elle était dans les murs, mais n'avait pas pris le pouvoir. Ce phénomène a ensuite évolué, puisque, à la mort du pape Pidouze, celui qui lui a succédé, c'est Jean XXIII, dont on sait qu'il a été un franc-maçon, et qu'il a été affilié à la Rose-Croix. On le sait de... Johan, je te propose qu'on aborde ce deuxième thème après, que je commence par répondre au complot franc-maçon, et puis après, on abordera les papes, si tu veux. Alors voilà, comme ça, ça nous fait plusieurs débats. Alors, je vais te dire un peu mon opinion. Je ne vais pas nier, je ne peux pas nier factuellement ce que tu dis, c'est-à-dire des personnes, loges franc-maçonnes qui ont fait partie de l'église, qui se sont infiltrées. On ne peut pas le nier, c'est factuel. Par contre, je crois que c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Ça veut dire analyser les choses par un complot, par un complot qui a eu lieu vraiment, comme étant capable d'avoir produit cet effet-là, je crois que c'est le petit bout. Je vais te donner une autre analyse qui me semble beaucoup plus réaliste, et qui, d'ailleurs, est utilisée, ce qui te montre bien que ce n'est pas par le mode du complot, est utilisée dès 300 avant Jésus-Christ pour expliquer ce que vit le peuple juif à cette époque-là. C'est le livre de la sagesse, chapitre 2. Tu as exactement la même chose qui se produit. Tout simplement, ce chapitre dit, premièrement, il y a des hommes de plus en plus qui disent il n'y a pas forcément de Dieu, on n'est pas sûr, personne n'est revenu de l'au-delà, ça ne semble pas, ce qui compte c'est la vie terrestre apparemment. Et le livre continue en disant Et tu vois, c'est logique. S'il n'y a que la vie terrestre et qu'il n'y a pas de vie après la mort, tant qu'on est jeune, il faut en profiter. Et le texte se termine en disant Quant au juste, celui qui prétend que Dieu existe, dont l'existence même est pour nous un reproche vivant parce qu'il prétend se comporter comme il faut, persécutons-le. Il nous empêche de profiter de la vie par sa simple présence. Tu vois, il y a un mécanisme, un mécanisme qui vient du matérialisme. Eh bien, je vais te dire, plutôt que de regarder un complot franc-maçon qui a eu lieu, des hommes d'influence ont fait passer ses idées dans l'Église. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus profond. Il y a eu d'abord le grand sommet qui est le Moyen-Âge de l'Église. Vraiment, le XIIIe, XIVe siècle avec les cathédrales qui a produit dans l'Église catholique quelque chose que Jésus avait annoncé qui s'appelle l'orgueil. On s'est cru une civilisation suprême. On a inventé les sommes théologiques, les cathédrales. On s'est cru suprême. Ça a abouti à quoi ? Trois siècles plus tard, aux guerres de religion. On s'est massacré entre chrétiens, durement, sur des histoires de « Tu penses ceci, c'est moi qui ai raison, je te massacre parce que tu ne penses pas comme il faut, etc. » On s'est mis à aimer la civilisation politique chrétienne plutôt que le Christ et son humilité et son amour. On s'est déshonoré, enfin nos ancêtres, si tu veux, on a fait ça. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que tu aies vu la franc-maçonnerie apparaître, c'est-à-dire la libre pensée, par trois étapes. Tu regardes bien, parler de franc-maçonnerie, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il y a eu trois franc-maçonneries, au moins. D'abord, il y a eu une franc-maçonnerie catholique en Écosse. C'est là qu'elle est née. Et puis très vite, ils se sont dit, on pense librement, mais les dogmes de Rome, c'est embêtant. Donc elle est devenue une franc-maçonnerie protestante qui analyse par le libre, le libre exercice de sa raison, les dogmes pour savoir si on les garde ou pas. Et puis très vite, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, elle est passée, parce qu'on s'est dit, mais les dogmes, pourquoi les garder ? On est libre de penser à une franc-maçonnerie déiste qui a dit, il y a un grand architecte de l'univers. On y croit, mais les dogmes, pas du tout. Pour terminer, avec le Grand Orient de France, par une franc-maçonnerie humaniste où on n'est pas vraiment athée, en tout cas, on ne se dit pas vraiment athée, mais on ne discute pas de Dieu parce que c'est emmerdant, ça fait des conflits. Mais en tout cas, on construit le monde terrestre. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as vu se séparer la pensée de plus en plus de Dieu, mais fondée sur le rejet des guerres de religion. qui ont traumatisé durablement l'Europe. Et du coup, les fruits, tu les vois, il y a effectivement des hommes qui ont cette conviction, qui veulent l'imposer au monde, et pour eux, l'ennemi, c'est l'Église, puisqu'elle impose une conviction différente. Et tu as des gens dans l'Église, soit parce qu'ils ont adhéré à la franc-maçonnerie et qu'ils sont restés dans l'Église, qui ont influencé et qui ont pourri l'Église, mais tu as surtout, et c'est ce qu'on voit actuellement, des gens qui ne sont pas du tout franc-maçons, mais qui ont la pensée franc-maçonne. Ils ont la pensée humaniste sans Dieu dans l'Église. Tu verras, c'est une civilisation entière qui pense comme ça depuis à peu près 68, mais ils ne sont pas franc-maçons du tout. Ils sont humanistes sans Dieu. Tu vois, je préfère, parce que sinon, la théorie du complot, pour moi, c'est prendre les choses par une chose qui a existé, des petits hommes d'influence qui ont tiré les ficelles, mais qui ont eu une influence limitée. La vraie influence qu'ils ont eue, c'est parce que les gens eux-mêmes, le peuple, s'est mis de plus en plus à penser comme ça. Voilà comment j'analyserais les choses. Alors, est-ce que je peux répondre point par point, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à reprendre ? Alors déjà, ce n'est pas parce qu'on constate qu'il y a une infiltration maçonnique. Bon, là, j'ai été prouvé tout à l'heure, parce qu'en fait, jusqu'à Pidouze, c'est une chose. Il y a infiltration, il y a des francs-maçons d'Orthiise, mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais à partir de Jean-Pierre III, ils ont le pouvoir. Et ils transforment, donc, l'Église romaine, une Église conciliaire de Vatican II, avec une nouvelle religion, qui est la religion conciliaire. Ce que je voulais dire, c'est que, par rapport à ce que vous disiez, ce n'est pas parce qu'on constate cela que l'on doit cesser d'être catholique, que le combat est perdu, qu'il faut être défaitiste. Tout à fait. Deuxièmement, vous dites, oui, on s'est chavaillé entre nous, entre chrétiens, du temps du Moyen-Âge, donc vous parlez du XIIIe, XIVe siècle, donc après, il arrive la réforme protestante, et, en gros, c'est le déclin de la chrétienté, de la foi chrétienne, à partir de ce moment-là. Je ne l'analyserai pas comme ça. On ne s'est pas chamaillé entre chrétiens. Je ne considère pas que les protestants font partie de la chrétienté. Je suis désolé. Et, selon moi, j'ai une autre grille de lecture de ce déclin de la chrétienté, c'est-à-dire qu'à partir, comme par hasard, de la fin des Croissades, après Saint-Louis, après, j'ai bien dit « après », on cesse de combattre, et là, la chrétienté ne fait que décliner, et il y a, en effet, des guerres de religion, avec le protestantisme, des guerres de religion que l'on perd souvent, d'ailleurs. Donc, cela n'est pas un hasard. Autre chose aussi, quand vous parlez de franc-maçonnerie catholique, il n'y a jamais eu de franc-maçonnerie catholique. Ça, c'est un leurre, évidemment, de la franc-maçonnerie, de faire croire que la franc-maçonnerie a été un jour ou l'autre catholique. Elle a toujours été la contre-église. C'est une création juive pour s'attaquer à l'église, dès le départ, sous couvert de, officiellement, de protestants, dont l'un d'entre eux était Rose-Croix, donc Anderson, et des Aiguilliers. Je te dis non, je te dis non. Les francs-maçons du rite écossais, au départ, tu les vois adhérer au dogme catholique. Je n'ai pas dit qu'ils étaient catholiques au sens fort, puisqu'ils ont été condamnés par l'église. Mais ils se disent catholiques, ils n'ont pas le libre exercice. Ils adhèrent. Ils se disent, mais ils n'en sont pas, puisque quand on est franc-maçon, on cesse d'être catholique de facto. C'est d'ailleurs le sens de l'encyclique Humalumgenus du pape Léon XIII. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'ils étaient dans les murs, mais ils n'avaient pas pris le pouvoir. Et aujourd'hui, ce phénomène n'est pas du tout un cas isolé et certainement pas un cas marginal, puisque selon vous, j'ai lu un de vos commentaires, le problème de la franc-maçonnerie dans l'église est anecdotique, pour reprendre votre terme, alors qu'il est absolument fondamental aujourd'hui, puisque cette même franc-maçonnerie a la mainmise sur le Vatican. Donc, il y a des listes qui viennent appuyer cela. Et j'aimerais revenir, mettre l'accent sur deux listes en particulier, qui n'ont d'ailleurs jamais été démenties. La première, en 1976, la liste Ilborguèse, qui a ensuite été reproduite dans d'autres revues traditionalistes, comme intro égaux. Et dans cette liste, nous retrouvons les cardinaux Baggio, Casarolle, Angelini, Maki, Lévi, Gottardi, Bifi, Pellegrino, Marquesino, Liena, Rizzi, Poletti, Suenens, Villot, Bunni, Noé, etc. C'est-à-dire que tous ces gens-là, formaient l'entourage proche de Paul VI, et tous étaient des francs-maçons. Donc, on sait le rôle qu'a joué Suenens dans Vatican II, pareil pour Jean Villot, et aussi dans l'assassinat d'ailleurs de Jean-Paul Pogné, Bunni par rapport à la Nouvelle-Messe, Casarolle et Poletti aux affaires étrangères, la diplomatie vaticane, Pasquale Maki, qui était le secrétaire privé de Paul VI, et puis les autres aussi, donc Baggio, qui était aussi très influent, notamment en Sardaigne. Enfin bref, là, on voit Lienard, notamment lors du concil Vatican II, que dans les années 70, la franc-maçonnerie était déjà aux affaires. Elle avait les pleins pouvoirs. Le collège des cardinaux était composé d'une écrasante majorité. Tous les gens, en fait, tous ces francs-maçons ecclésiastiques occupaient des postes clés au Vatican, et ils formaient donc l'entourage proche de Paul VI. Deux ans plus tard, il y a eu la liste Pécorelli, du journaliste Mino Pécorelli, qui appartenait à la loge P2, et qu'il a donc publié une liste de franc-maçon ecclésiastiques. On retrouve ces mêmes noms, plus bien d'autres. Donc en fait, c'est un élargissement de la liste Ilborguese. Et juste après avoir publié cette liste, Mino Pécorelli fut assassiné par la loge P2. Je vais te répondre, je vais te répondre. Tu vois ces listes-là ? Ce phénomène n'est pas du tout anecdotique, et d'ailleurs on peut s'en rendre compte, avec les noms de ceux qui composaient donc le pouvoir au Vatican, leurs propos, leurs actes, ce qu'ils ont fait notamment lors du Concile Vatican II, et par la suite, avec Paul VI, avec Jean-Paul II, qui lui-même d'ailleurs a appartenu au club paramaçonnique du Rotary polonais, Jean-Paul II, et Paul VI, selon plusieurs sources aussi, était un franc-maçon, notamment le prince roumain, Paul Scrantesco. Je vais te répondre. En fait, ta démonstration, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. Ça veut dire que tu dis que dans Vatican II, il y a la pensée franc-maçonne, et du coup, tu établis une liste de francs-maçons, dont Paul VI, puisque tu avais dit la dernière fois que la parole significative de son pontificat, c'était « nous avons le culte de l'homme », ce qui est une pensée typiquement franc-maçonne, tu vois. C'est-à-dire que, je vais te dire, il ne faut pas raisonner comme ça. Il y a une autre façon de voir les choses. Il y a d'abord, comment dirais-je, une vraie influence de l'alliance entre Dieu et l'homme dans le Concile Vatican II. La franc-maçonnerie, au sens fort du terme, je ne parle pas de la franc-maçonnerie du départ, la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, elle a le culte de l'homme seul. Elle exalte l'homme, l'homme est Dieu, l'homme construit le monde ici-bas, et c'est ce qui compte uniquement. Les sujets, comme la vie après la mort, sont parfaitement inutiles. Ce qui compte, c'est de construire un monde idéal. Bon. Avant Vatican II, dans l'église tridentine, tu verras, c'est le culte de Dieu seul. De Dieu seul. D'ailleurs, les hôtels sont significatifs. Ils sont en hauteur, et l'homme est prosterné devant, avec une tendance souvent janséniste, et des menaces d'enfer éternel à la moindre incartade. Le Concile Vatican II, il n'est pas dans le culte de l'homme, il n'est pas dans le culte exclusif de Dieu. Il est dans l'exaltation de l'alliance d'amour, de charité surnaturelle, entre Dieu et l'homme. Et du coup, ceux qui sont de l'ancienne pensée, l'exaltation de Dieu dit, voyez, influence franc-maçonne, puisque tout d'un coup, on met l'homme. Et évidemment, la réalité, c'est que ce n'est pas l'exaltation de l'homme, ça n'a rien à voir. C'est l'exaltation de l'alliance de charité surnaturelle. Résultat, toute l'interprétation que tu fais avec cette liste, moi je dirais, elle est anecdotique parce que cette liste est fausse. Elle est fausse. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai dans ce que tu dis, c'est qu'après le Concile Vatican II, conjointement, et sans doute pas issu du Concile Vatican II, mais plutôt issu de mai 68 ou plutôt de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pensée, l'esprit humaniste sans Dieu, là vraiment, a envahi l'Église Occident. Là, on ne peut pas nier. Ça veut dire que des prélats en quantité, évêques, prêtres, fidèles en quantité, toute la gauche, si on peut dire, ecclésiastique, c'est-à-dire le christianisme social, a tourné à l'humanisme sans Dieu, a quitté l'Église pour le Parti Socialiste, pour le troskisme, etc. Et ça, c'est factuel. Mais pas besoin, pas besoin des tireurs de ficelles francs-maçons. Ça, c'est fait par la pensée, la conviction, qui était celle de l'humanisme. Le christianisme égale l'humanisme sans Dieu. Je t'ai dit, en Belgique, tu as par exemple Gabriel Ringlet. C'est typique. Un gars qui te dit comme ça, publiquement, et qui est le maître à penser de la pensée catholique en Belgique, qui te dit comme ça, les sujets comme la vie après la mort sont parfaitement secondaires, mais complètement secondaires, à la foi catholique. Ce qui compte, c'est de construire le monde ici-bas. Et il organise, par exemple, des cérémonies pour accompagner l'euthanasie. On croirait presque un maître de loge. Mais il n'est pas forcément franc-maçon. Il est peut-être franc-maçon. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'il y ait eu ce qu'on appelle de l'antrisme dans l'église. L'antrisme, tu vois ce que c'est ? C'est la technique Trotskis qui consiste, en Belgique, par exemple, à mettre des hommes, parce qu'il y a des postes avec des salaires payés par l'État, à les mettre dans l'église, et personne ne se rend compte qu'en fait, ils sont en train de noyauter, et après, ils détruisent les institutions catholiques. On le voit bien avec les hôpitaux psychiatriques, avec les universités catholiques en Belgique. Mais ça, ça a eu lieu, je dirais, beaucoup moins en France. Parce qu'en France, les prêtres sont pauvres. Donc, ce qui a eu lieu en France, pour moi, ce n'est pas l'antrisme avec des francs-maçons. C'est plutôt la pensée humaniste sans Dieu qu'a conquis le clergé français. Une partie du clergé français. Sans qu'il y ait besoin d'antrisme. Donc, tu vois, les deux analyses sont valables, mais certainement pas uniquement le phénomène, pour moi, anecdotique maintenant, par rapport à la pensée qu'a gagnée, la pensée humaniste sans Dieu qu'a gagnée. Je me regarde sur plusieurs choses. Déjà, je suis désolé, moi, je suis dans le principe de réalité. Donc, je constate des choses. La réalité, c'est que tous les dirigeants de l'église considérés de Vatican II, ou quasiment tous, tous ceux qui occupent les postes clés aujourd'hui, qui sont des francs-maçons, donc occupent des postes clés, notamment celui qui est sur le Saint-Siège. Donc, c'est quand même pas anecdotique. C'est une réalité. Ce n'est pas que ce soit anecdotique, c'est que ce sont des listes falsifiées. Tu ne peux pas avoir... Paul VI, c'est quand même le pape du credo. Le credo à part. Alors déjà, les listes en question n'ont jamais été démenties. Je suis désolé. Non seulement, elles n'ont pas été démenties. Il n'y a pas besoin de démentir. La liste Pécorelli. La liste Pécorelli, vous avez les dates d'affiliation à la franc-maçonnerie, donc de ces francs-maçons ecclésiastiques. Vous avez leur numéro d'immatriculation. Vous avez le nom des loges, etc. Donc, il y a énormément de précisions. Tout comme sur Jean XXIII, il y a énormément de précisions sur son nom d'affiliation dans la secte de la Rose-Croix. Comment ça s'est passé ? Ses relations avec le baron franc-maçon Yves Marseudon, etc. Donc, il y a énormément de précisions. Dire que ces listes sont fausses, je suis désolé. C'est faux. C'est un mensonge. Ces listes n'ont jamais été démenties. Ces gens-là furent des francs-maçons. Leurs propos... Attends, je réponds peut-être à ton... ...pour le sens de la contre-église. Je réponds à ton problème. Johan, elles n'ont jamais été démenties parce que l'église ne dément rien. Tout ce qui court comme bruit sur Internet avec l'immense... Enfin, toutes les théories du complot, etc. L'église n'y répond jamais. Ne pas démentir, c'est pas accepter. Il y a eu des francs-maçons et ils sont excommuniés ipso facto. Tu peux pas... Tu vois, c'est comme ça. Il y a eu récemment, par exemple, un prêtre français qui était franc-maçon au sens littéral du terme. Il a été retiré du ministère. C'est un fait que tu peux pas nier. Quand vous dites que l'église ne dément rien, il est arrivé que des clercs ou des francs-maçons eux-mêmes dans la politique démentent leur appartenance maçonnique. Je suis désolé. Or, là, il y a eu ces listes-là. Il y a eu, par exemple, on va prendre l'exemple de Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier avait prévu d'écarter différents francs-maçons de la loge P2. Marcin Cus, Vio, Baggio, etc. Bon. Il a été assassiné ensuite et qu'a fait Jean-Paul II par la suite ? Il ne les a pas écartés du Vatican. Au contraire, ils sont montés en grade. Bon, voilà, ceci est une réalité. Non, 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 ce n'est pas une réalité. Ça s'appelle, Johan... Et ces gens-là ont été, par leurs actes et leurs propos, au service de la contre-église. Je suis désolé. Johan, ça te s'appelle... Écuménique indifférentiste de Vatican II, c'est clairement ce qu'avait voulu la franc-maçonnerie. C'est ce qu'elle avait souhaité. On s'en rencontre dans les documents maçonniques eux-mêmes, dans les documents de la Haute-Onde dont je vous parlais tout à l'heure, dans les écrits aussi du marron Yves Marcedon. Johan, il faut que je te réponde, là. Donc, moi, j'essaie d'avoir l'esprit thomiste catholique. L'esprit thomiste, c'est de regarder la réalité en face. Et la réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, le Vatican, depuis maintenant, soit sa part, est assiégé par la franc-maçonnerie. Et cette franc-maçonnerie ecclésiastique a, hélas, noyauté ce Vatican, cette église romaine. C'est une évidence. Johan, ce n'est pas ce que tu dis, ce ne sont pas des faits. Ce sont des théories du complot. Ah non, ce n'est pas des théories, c'est une réalité. L'assassinat de Jean-Paul Ier, l'assassinat de Jean-Paul Ier. Ce thomiste n'est pas une théorie. Il faut lire la conjuration antichrétienne de Mgr Henri de Lassu. Il faut lire, pour savoir l'histoire de l'acobinisme de la Bèbre Ruelle. Je vais même faire de la propre publicité. Il faut lire le complot contre Dieu, clairement, qui est dans le même esprit que la conjuration antichrétienne. Ce sont des faits historiques. Il y a une partie de faits historiques. Ce n'est pas une thèse. Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité. Regarde, Johan, Johan. Écoute-moi, écoute-moi. XIXe siècle, personne ne peut nier l'influence des loges. Personne, elles ont eu lieu, elles ont existé. Ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que ces vieillards, en fin de course quelquefois, par contre avec une conviction humaniste athée, n'ont pas besoin d'être franc-maçon. Ils ont besoin d'avoir cette conviction que te raconte le livre de la sagesse. Même si tout ce que tu dis n'est pas faux, et faux, pardon, tout ce que tu dis n'est pas faux, je l'ai dit, des groupes d'influence ont agi à un moment donné et ont même agi par noyautage. On ne peut pas le nier. Mais toute ton analyse suivante consiste à dire que Vatican II, c'est la pensée franc-maçonne alors que je t'ai dit, c'est la pensée de l'Évangile. L'Alliance, l'Évangile, ce n'est pas l'exaltation de Dieu seul. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est aussi l'Islam. L'Évangile, c'est l'exaltation de l'Alliance d'amour, de charité théologale et non pas de social entre Dieu et l'homme. Et alors à ce moment-là, si tu lis Vatican II avec cette lumière-là, tu vas voir que ça n'a rien de franc-maçon. C'est comme si, c'est comme si tu, je ne sais pas moi, tu identifiais avec le mot amour la sexualité avec l'amour de charité. C'est une confusion même si le mot est le même. Donc attention de bien distinguer les pensées. Alors, en me basant sur les textes de Vatican II lors de la première partie, j'ai démontré en quelques minutes que l'esprit du monde et donc liberté, égalité, fraternité qui est la devise maçonnique était entrée dans l'Église romaine. Ça, je l'ai démontré très facilement mais en me basant sur les textes. Je suis désolé. Donc dire que les évangiles sont dans l'esprit où c'est le conseil Vatican II qui est dans l'esprit des évangiles ou les évangiles qui sont dans l'esprit de Vatican II, c'est faux. Liberté, égalité, fraternité, je suis désolé, ce n'est pas du tout l'esprit des évangiles. Pas du tout. C'est pas grave. Johan, si tu dis liberté, égalité, fraternité, c'est l'esprit maçonnique. Si tu dis liberté, égalité, fraternité, moi je vais te dire dans l'Évangile, je vais regarder plutôt liberté des enfants de Dieu. Vous avez été appelé à un évangile de liberté, c'est ce que dit Saint Paul. Je vais regarder égalité, faites attention aux pauvres, celui par exemple Saint-Jacques qui dit si toi qui as de l'argent, un pauvre vient te sonner à ta porte et que tu ne lui donnes rien, où est-on ta charité ? Où est ta charité qui n'agit pas ? Et puis fraternité, c'est remplacé par la charité fraternelle. Tu comprends ? Ça veut dire que la liberté... ce n'est pas du tout ça. On a vu la liberté religieuse qui constitue un droit civil, nous dit Dignitatis Humanae. Donc, bon, voilà. On a vu que la liberté religieuse n'était pas la conception catholique de la liberté religieuse. On l'a vu. On a vu que c'était une autre liberté religieuse qui avait été condamnée, je le rappelle, par le syllabus du pape Pie IX. On a vu la constitution dogmatique qui est l'Humanjansum, donc pour l'égalité. Et on a vu le communisme indifférentiste de notre état athée. Donc, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Mais je t'ai répondu la dernière fois. C'est la liberté de la compéglise, là. Non, parce que... Toujours pareil. Écoute-moi. C'est pareil pour le judaïsme. Dans l'Ancien Testament, tu vois, le judaïsme, il prend dans tous les peuples étrangers autour de lui ce qui est assumable. Par exemple, il prend aux Babyloniens les récits de la Genèse. Il prend aux Grecs la notion d'âme immortelle, la notion de shéol, etc. d'Hadès. Le peuple juif a toujours fait ça. L'Église, elle a fait pareil. Elle est critiquée par les protestants parce qu'elle prend dans les religions païennes ce qui peut être gardé, comme par exemple la prière pour les morts. Mais aussi, elle remplace les cultes des dieux païens par le culte des saints. Et on lui reproche, les protestants lui reprochent violemment. Elle fait tout simplement la même chose. Quand elle trouve des valeurs qui sont évangéliques, elle les évangélise. Ce n'est pas elle qui passe à la franc-maçonnerie. Non, mais il n'y a rien à piocher chez les autres. Je suis désolé. Bien sûr que si. Il y a des dogmes, mais non, mais non. La fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage. Il y a des dogmes, il y a une religion dès le départ, il y a un christianisme. Et après, on doit rester fidèle à cette foi chrétienne de toujours. On n'a pas à changer, à les piocher et à se dire, tiens, on va essayer de concilier cette vérité à cette erreur ou on va prendre telle erreur par-ci ou telle erreur par-là. Ça, c'est typique du modernisme. Mais non, Johan, c'est exactement l'argument des protestants pour dire, vous avez, le catholicisme est une religion païenne. Vous avez pris chez les païens le culte des saints. Cet argument, je te le retourne, regarde, comment dirais-je, la fin de l'esclavage qui est une conséquence immédiate de l'évangile. Eh bien, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas les prêtres qui l'ont imposé. C'est les humanistes sans Dieu à cause de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, c'est une valeur évangélique que nous, catholiques, on n'a pas poussée jusqu'au bout et qui nous ont forcé à pousser jusqu'au bout. Il est tonteux de mettre une personne en esclavage. Donc, admettons, on l'admet humblement, mais admettons que c'est des gens qui ne sont pas chrétiens qui nous l'ont appris. Voilà. Ce n'est pas bien. On aurait dû le découvrir nous-mêmes. On avait Bartholomé de la Scasas qui l'avait découvert, mais on n'a pas été assez vite. Voilà. Quand vous parlez d'humanistes sans Dieu, généralement, libre-penseur, les humains sans Dieu, généralement, ce sont des francs-maçons. Je ne sais pas si c'est par d'aïeuté que vous croyez que ce sont des gens qui ont l'esprit maçonnique sans en être, mais cela ne relève pas du tout de l'anecdote qu'au Vatican, il y ait des gens, des francs-maçons, c'est-à-dire un corps étranger à la tête de l'Église romaine. Cela n'est pas du tout anecdotique. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est, niez-vous le complot judo-maçonnique contre l'Église catholique ? Complot qui, en fait, avait débuté presque dès les premiers temps, on va dire, de la création officielle de la franc-maçonnerie. Et on l'a vu avec 1789 où il y a énormément déjà de francs-maçons dans l'Église et qui a abouti, selon moi, c'est une évidence, avec le dernier concile communique et révolutionnaire de Vatican II. Et donc, c'est une évidence encore une fois aujourd'hui, je ne vais constater les évidences, que cette franc-maçonnerie ecclésiatique a pris le pouvoir à Rome. Donc, niez-vous ce complot judo-maçonnique contre l'Église romaine ? Je ne le nie pas dans certains cas, je dis simplement, c'est une analyse par le petit bout de la lorgnette. Ce qu'il faut regarder d'abord, c'est le complot de l'être de lumière qui s'appelle Lucifer contre Dieu, à savoir, lui, il exalte la liberté, la liberté contre Dieu, ça c'est fondamental. Et deuxièmement, attends, je termine, deuxièmement, il souffle dans les hommes une idéologie, l'idéologie qu'on voit dans le deuxième chapitre 2 du livre de la Sagesse, qui est une sorte d'humanisme athée, un matérialisme, et c'est ça la puissance, c'est la puissance de son faux évangile. Ensuite, je ne nie pas que des hommes, des hommes adhèrent à des sortes de sociétés secrètes pour l'imposer, ça a dû avoir lieu au temps des Grecs, ça a eu lieu aussi très nettement au XIXe siècle, mais maintenant, c'est une analyse périmée, ça veut dire qu'il y a encore quelques vieux francs-maçons comme ça qui traînent avec leur rituel, mais la réalité, c'est que la pensée de Lucifer, la pensée aussi du deuxième livre, du livre de la Sagesse, a gagné une civilisation complète en Europe sans qu'il n'y ait plus besoin de francs-maçons. Ils ne sont plus là, ça se fait tout seuls. Maintenant, tu vois, en Belgique, c'est très net, les postes sont pris par des gens qui font partie de l'Église catholique sans qu'on sache trop, ils ne sont pas francs-maçons, simplement, ils ont la pensée globale qui consiste à dire qu'on crée un monde merveilleux, un monde autour des valeurs de mai 68. Mai 68, ce n'est pas francs-maçons, c'est humaniste sans Dieu. Tu vois, la franc-maçonnerie, elle s'est imposée par ses idées. Mon analyse, elle ne se contente pas de ce complot. Ce complot, ça a eu lieu, d'accord, 19e siècle, je suis d'accord avec toi, c'était la pleine période du complot franc-maçon. D'accord. Alors, quand vous dites mai 68, ce n'est pas franc-maçon, c'est humaniste sans Dieu, mais l'humanisme sans Dieu, c'est typiquement maçonnique, tout comme l'humanisme théiste, c'est typiquement maçonnique aussi. Mais oui, mais c'est pas... Vous vous tombez, vous vous sous-estimez fortement cette influence, on ne peut même plus parler d'influence puisque c'est la main-mise, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est évident, tous les postes de clé, c'est eux qui l'ont, et d'ailleurs, des prêtres en privé, et là, je ne peux pas vendre la mèche parce que je vais impliquer des gens, je vais dire des noms, mais en privé, ils le reconnaissent, c'est-à-dire que pour monter en grade, il faut être initié. Et cela est valable aujourd'hui dans l'Église romaine comme cela est valable d'ailleurs dans la politique, c'est évident. Si on n'appartient pas à une loge maçonnique, on n'est pas d'un haut grade maçonnique, on ne fait pas carrière dans la politique, on ne joue aucun rôle dans la République d'aujourd'hui, sous la Ve République. il y a beaucoup d'autres mouvements d'influence comme ça. Bon, il y a évidemment l'Église catholique qui est solide et qui est protégée dans son magistère infailliblement par le Christ, mais à part ça, regarde, le scandale qui actuellement ressort, qui va être traité, j'espère, par le pape François en février, eh bien, ce ne sont pas des francs-maçons qui se sont imposés par entrisme dans l'Église. C'est exactement comme au XIe siècle, des lobbies homosexuels, des gens qui ont une pensée très tolérante parce qu'ils sont dans le péché. Eux-mêmes pratiquent une homosexualité entre eux et du coup, ils ne voient plus le péché. Et du coup, ils arrivent à une espèce de pensée comme ça où dès qu'on met la vertu, ils sont scandalisés, ce qui compte, c'est d'accepter tout le monde, il n'y a plus de péché, etc. Ce n'est pas franc-maçon, c'est homosexuel. 80% des cas d'agressions envers des jeunes, en fait, c'est des agressions homosexuelles. Donc, tu comprends ? Il y a plein d'influences comme ça et je crois que tout réduire ou tout analyser par la franc-maçonnerie, c'est anecdotique maintenant. Ça ne l'était pas au XIXe siècle mais maintenant, c'est anecdotique. Il faut regarder plutôt par l'athéisme qui domine, la pensée de mai 68 qui domine, la jouissance hédoniste qui domine et toutes ces valeurs-là sont des valeurs matérialistes athées. Mais d'où cela vient ? Vous ne remontez pas aux causes. Vous dites mai 68 mais si on enlève les retis des codes Mendy de mai 68, il reste quoi ? Les causes, quand on regarde aujourd'hui ce qui est devenu l'Église concilière, c'est la résultante de lobbies. Vous parlez du lobby LGBT mais la franc-maçonnerie est une superposition de société secrète et c'est évident que cette maçonnerie ecclésiastique obéit à certains ordres qu'elle est liée à d'autres loges. Par exemple, cela a été d'ailleurs démontré, affirmé par différents auteurs avant moi notamment Pierre Carpi. Elle est liée au Grand Orient italien, cette maçonnerie ecclésiastique qui est en place qui est aux affaires au Vatican. Donc non, il n'y a pas à nier cette réalité, il y a à la regarder bien en face. Johan, le Christ, il a une analyse bien plus profonde. Il dit à cause du refroidissement de la charité chez le grand nombre, à cause du refroidissement de la charité chez le grand nombre. Quand je te dis c'est venu de notre orgueil d'abord de catholique qui a produit des guerres de religion, des guerres de religion entre disciples du Christ qui se sont massacrés au nom d'une civilisation orgueilleuse, je te dis des réalités. Il ne faut pas s'étonner que la pensée après se soit révoltée contre cette chape de l'église pour prendre sa liberté orgueilleuse. C'est des réactions. De même que par exemple mai 68 est une réaction aux deux guerres mondiales. S'il n'y avait pas eu les deux guerres mondiales, on n'aurait pas pris les valeurs opposées à 1918 en 1968, c'est-à-dire 50 ans plus tard. Tu vois, les mécanismes sont nombreux. Je ne nie pas la franc-maçonnerie. Je dis simplement c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est intense et tout s'allie par quelqu'un qui tire les ficelles. Je veux bien admettre une théorie du complot à condition qu'elle vienne non pas d'un humain mais de l'ange révolté, des anges révoltés, des démons qui eux, par contre, se servent de tout feu pour détruire l'église. À condition qu'elle vienne, bon, qu'il y ait vraiment un complot de Satan contre l'église romaine, bon, c'est une évidence aussi. Mais il y a des êtres humains après, concrètement, qui mènent ce complot, qui l'ont planifié, comme je vous ai dit dans les documents de l'Odente, et qui s'est produit par la suite. Il y a un livre qui est absolument fondamental, qui est excellent sur le sujet qui m'a beaucoup aidé aussi dans mes travaux, c'est celui de l'abbé Emmanuel Barbier, Infiltration maçonnique dans l'église, donc qui reprend au XIXe siècle tous les cas de prétendus humanistes, en fait. Donc ces humanistes, en fait, étaient des francs-maçons et carrément, ils étaient au service de la contre-église et pas de l'église. Bon, ben voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Je crois qu'on a vraiment les deux analyses, les deux analyses qui sont posées l'une face à l'autre. Et je te dis, la tienne, je ne dis pas qu'elle est entièrement fausse, je dis simplement qu'elle pousse les choses beaucoup trop loin et pas assez profondément, mais enfin, le complot existe. Alors écoutez, dans mon livre Une loge maçonnique dirige le Vatican, tout comme dans le livre d'Henri Barbier Le réseau en polar, tout est expliqué, tout est carré, bon voilà, on n'invente rien, on reprend des faits. Alors je dirais, je dirais pour conclure, Johan, c'est qu'il y a une chose, par contre, qu'il faut garder absolument quand on est catholique, ça c'est une question de foi. Tous les successeurs de Pierre légitimement élus, quand bien même seraient-ils athées, quand bien même seraient-ils des ânes, ont une protection infaillible sur un point, un point, un seul. Quand ils proclament ex cathedra, c'est-à-dire comme pape, une vérité universelle de la doctrine du salut, ça veut dire que là, ça ne vient pas de ces papes, donc peu importe ce qu'il y a pu se passer, qu'on verra de l'autre côté, c'est que c'est infaillible. Je ne dis pas que c'est infaillible en pastoral, il n'y a pas de protection pastorale, mais dans la dogmatique, la doctrine du salut, il faut y croire, c'est un article de foi qui a été donné au XIXe siècle et qui est valable à notre époque. Je sais que les cédé-vacantistes, pour échapper à ça, disent que ce ne sont plus des papes, mais seulement, on verra la prochaine fois comment ça a pu se faire. Les papes ont été légitimement élus depuis, il n'y a pas eu une rupture dans la transmission de la tradition apostolique avec Pie XII, c'est clair. Et donc, voilà ce que je dirais. D'après vous, l'Église romaine bénéficierait d'une protection particulière du Saint-Esprit parce que c'est l'Église romaine. Dans son magistère, oui. Les êtres humains qui sont en place et ces êtres humains-là peuvent être tout à fait faillibles, surtout quand ces êtres humains-là sont en fait des francs-maçons, c'est-à-dire qu'ils sont au service de l'ennemi. Ils sont des corps étrangers dans l'Église, ils sont au service de la contre-Église. Il est impossible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au XIXe siècle avec le Vatican I, il y a eu ce dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été proclamé. C'est justement parce qu'il commençait à avoir une invasion maçonnique dans l'Église romaine. Donc non. Et d'ailleurs, je rappellerai pour cela au passage, le célèbre passage donc du message de la Sainte Vierge Marie à la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. On y est tout à fait avec Bergoglio et ses scandales absolument aberrants, avec ses obsètes romaines même, avec tout ce qui se passe dans les murs du Vatican et qui fait la ruine d'ailleurs de cette Église romaine qui est aujourd'hui, il faut regarder cette réalité en fait, la risée du monde entier. Je suis désolé que Bergoglio couvre les scandales du pédophile et homosexuel Macaric qui fasse des bises etc. avec des militants du lobby LGBT cela est absolument scandaleux et cela s'ajoute au reste à toutes ces hérésies à tous ces propos blasphématoires et anticatholiques et ça je suis désolé ce n'est pas regarder les choses par la petite lornière c'est regarder la réalité en face. Alors je te réponds je te réponds Johan écoute moi Johan peut faire ce qu'il veut et pour te prouver à quel point le fait que des hommes faillibles pécheurs des hommes qui sont faillibles au niveau pastoral ça peut exister puissent être absolument des rocs infaillibles en ce qui concerne la proclamation de la foi tu en as un exemple dans l'écriture avec le grand prêtre juif Caïphe Caïphe tu es d'accord c'est quelqu'un il est le sommet du sacerdoce juif et il veut tuer Jésus il veut s'en débarrasser parce qu'il l'emmerde et bien il y a une scène que raconte Saint Jean qui est typique qui te montre à quel point l'infaillibilité elle est valable donc à un moment donné les grands prêtres se réunissent et ils commencent à discuter comment faut-il le tuer comment faut-il le tuer il y en a un qui dit ceci l'autre cela et Caïphe se met en colère et dit vous n'y entendez rien vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple et lui il entend c'est le sens qu'il donne à ces paroles là on va le faire zigouiller c'est tout par tous les moyens et comme ça il n'y aura pas de massacre par les romains et Saint Jean à ce moment là prend la parole et il dit dans son évangile en fait il ne dit pas ça de lui-même mais parce que étant grand prêtre cette année là il prophétisa il prophétisa que Jésus devait mourir pour le peuple et pour le monde entier tu vois quand bien même tu aurais un pape objectivement franc-maçon sur le siège de pierre le magistère est protégé parce que ça vient de l'Esprit Saint tant que tu n'auras pas cette foi là et bien évidemment tu peux il n'y a plus de roc il n'y a plus de rocher le rocher qu'a fondé Jésus sur cette pierre je bâtirai mon église n'existe plus il n'y a plus qu'un banc de sable et donc tu peux dire les papes Borgia qui ont fait bien pire etc ça n'existe plus la papauté comme disent les protestants depuis je dirais le 5ème siècle puisque les premiers papes décadents c'est le 5ème siècle j'aimerais deux choses il n'y a rien qui nous prouve que l'église romaine du Vatican et surtout du Vatican II est assistée aujourd'hui par le Saint-Esprit ça c'est la première chose la deuxième chose la succession apostolique la deuxième mise au point c'est par rapport à votre argument pastoral c'est à dire qu'en fait pour vous rattraper au branche lorsqu'il faut défendre en gros les ennemis de l'église qui sont à l'intérieur de l'église romaine et de leurs hérésies vous avez le joker c'est pastoral or je rappelle que tout concile est à la fois pastoral mais aussi infaillible donc bien sûr pastoral non 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 alors là non non Yohan non non tout concile est pastoral bien sûr puisqu'il implique des pasteurs de l'église c'est évident mais il est aussi infaillible c'est à dire qu'il doit être conforme au dogme catholique or nous avons vu que les idées nouvelles donc de Vatican II ont été condamnées autrefois par les encycliques des grands papes et qu'elles sont en contradiction avec le magistère de l'église Yohan Yohan c'est un style hérétique d'un conciliabule Yohan Yohan il faudra un jour renier ce concile Vatican II si on veut rétablir la vérité à Rome sur cette question du concile à la fois pastoral et infaillible si les internautes veulent plus de précision et d'argumentation je peux leur transmettre s'ils le souhaitent la documentation de l'abbé Hervé Bellemont qui a produit un excellent travail sur le sujet mais c'est un travail qui ne comprend rien à la théologie Yohan mais bien sûr j'ai fait une réponse à l'abbé Bellemont sur internet Yohan un concile n'est infaillible écoute-moi un concile n'est infaillible que dans le domaine de la doctrine universelle du salut point tu as un exemple typique avec le concile de Jérusalem le concile de Jérusalem il est court ça va être rapide tu vas comprendre il dit trois choses premièrement il ne vous est pas demandé d'appliquer la loi juive ça c'est de la doctrine pourquoi ? parce que la loi de Moïse elle est accomplie deuxièmement il dit abstenez-vous des unions illégitimes ça ça engage les mœurs ça engage l'infaillibilité doctrinale pas d'union illégitime troisièmement il dit abstenez-vous de manger de la viande du sang et de la viande étouffée ça c'est pastoral c'est périmé c'est oublié c'est parce qu'à l'époque il ne fallait pas gêner les juifs il ne fallait pas gêner les païens ça les dégoûtait trop donc dans un concile il y a des doctrines universelles du salut qui sont infaillibles donc par exemple dans Vatican II c'est le document sur l'écriture sainte qui s'appelle je ne sais plus enfin bref et ce qui est pour eux c'est pastoral c'est ça ? alors attends parce qu'on dit que c'est pastoral non ce qui est lié ce qui est lié quand même ce qui est lié pourquoi le Vatican II je suis après à la règle Johan ce qui est donc Vatican I était infaillible le Vatican II ne l'est pas et hop bon là c'est pastoral le Vatican I est infaillible uniquement comme tous les conciles sur la doctrine universelle pas sur la pastorale mais Vatican I n'a pas eu le temps de faire de la pastorale par exemple ça n'est pas infaillible un concile c'est évident mais non un concile ne peut pas être infaillible en pastorale puisque la pastorale c'est de la prudence c'est lié au temps et au lieu ça a des avantages et des inconvénients par exemple quand le concile ça implique des pasteurs de l'église tout simplement il y a une doctrine et on doit être conforme aux dogmes non non la pastorale c'est l'application dans le concret de décision en fonction de notre époque le concile de Trente quand il prend la décision pastorale qu'il faut fonder des séminaires ça a des avantages des inconvénients ce n'est pas objet d'infaillibilité c'est objet de prudence ça a été une bonne décision dans Vatican II il y a des décisions pastorales qui sont nulles des décisions pastorales qui sont excellentes c'est comme tout par exemple le pape Benoît XVI reconnaît que l'application pastorale de la réforme religieuse de la réforme de la liturgie avec violence par les conférences épiscopales occidentales est une erreur pastorale on a violenté la foi d'autrui c'est pas une erreur théologique c'est une erreur de délicatesse voilà tu comprends ? j'avais une dernière question à vous poser niez-vous que le peuple juif est le peuple déicide parce que apparemment dans la première partie c'est ce que j'ai cru comprendre donc niez-vous que le peuple juif est le peuple déicide complètement le peuple juif n'a pas tué le Messie ce qui a tué le Messie c'est les autorités du Sanhédrin qui ont embobiné aussi les romains et mystiquement quand tu connais ce que c'est que l'évangile tu sais que ce qui a tué Jésus c'est notre péché il est mort pour tous les hommes et que ces autorités juives qui l'ont mis à mort sont le symbole de notre orgueil à nous et donc si on doit s'accuser si on doit accuser quelqu'un face au Christ de la mort du Christ c'est nous-mêmes à cause de notre péché c'est notre point alors mystiquement c'est nous-mêmes donc le peuple juif n'a rien à voir avec ça c'est ça ? le peuple juif en ce qu'il concerne majoritairement dans ses pauvres suivait le Christ et a été bouleversé par sa mort les Sanhédrins juifs majoritairement condamnaient le Christ parce qu'il allait perdre son pouvoir et donc là a organisé un complot pour le tuer avec les clients c'est à dire une petite foule qui était ses obligés et comment dirais-je une partie du peuple ne savait pas qui il était donc s'en fichait complètement le peuple juif il est divers le peuple juif on ne peut pas l'accuser du crime des autorités juives de cette époque-là la preuve c'est que notre église elle est fondée au départ sur 100% de juifs notre église notre église elle est juive au départ elle est fondée par un juif les apôtres sont tous juifs un tiers des juifs sont devenus l'église catholique c'est rien à voir les parisiens d'hier sont les juifs talmudistes d'aujourd'hui j'aimerais juste dire une chose ça ne va pas être long en une phrase votre considération concernant le peuple juif qui selon vous n'est pas le peuple délicide est en contradiction avec l'enseignement bimillénaire de l'église et même de celle de Vatican II c'est-à-dire que même Vatican II n'est pas revenu sur cette notion-là ça a été pourtant le lobbying du rabbin Abraham Echel et il n'a pas eu obtenu une bonne de cause en passant par le cardinal Béa donc même Vatican II n'est pas revenu sur cette notion de peuple juif qui est le peuple délicide donc en fait vous êtes en affirmant ce que vous venez d'affirmer à l'instant vous êtes en contradiction avec 2000 ans d'église et aussi d'église conciliaire de Vatican II non 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 pas du tout parce que je vous assure que Vatican II n'est pas revenu sur la notion mais c'est pas le problème le problème n'est pas là le problème c'est que cette histoire de peuple cette histoire de peuple délicide n'est pas un dogme catholique c'est une erreur d'interprétation ce qui quand tu regardes quand tu regardes historiquement ce qui s'est passé tu as le récit des évangiles le récit des évangiles est très très net on voit bien que les juifs qui ont suivi Jésus et les juifs qui ont tué Jésus et les juifs qui ont tué Jésus c'est pas le peuple juif c'est le Saint-Nédrin et ce qui est visé concrètement par Saint-Jean quand il dit ce sont ceux-là les antichrists ils visent des gens qui ont vu les miracles de Jésus ils l'ont vu ressusciter Lazare et ils ont décidé quand même de le tuer ils sont peut-être au nombre de 15-16 ce sont des hommes puissants mais ce n'est pas le peuple juif sinon ça serait insulter la Vierge Marie qui est la Vierge d'Israël que s'est-il passé que mon sang revienne sur votre peuple je ne sais plus exactement le passage mais il faudrait que je le retrouve ce passage de l'évangile oui oui je connais je vais te le dire que s'est-il passé par la suite c'est bien le peuple juif sur lequel il est retombé mais pas du tout le peuple juif qui par la suite quelques décennies plus tard a été exterminé massivement le peuple juif il produit oui c'est bien sur ce peuple-là je te réponds Yoann je te réponds mais il faut que tu me laisses répondre le peuple juif quand tu comprends son mystère tu t'aperçois que c'est l'image de nous-mêmes ne vous inquiétez pas je l'ai très bien compris j'ai étudié la Bémengiel notamment le juif dans le mystère de l'histoire la question juive je l'ai étudié Yoann tu as pu étudier la Bémengiel mais tu n'as pas étudié ce que moi je vais te dire je te réponds le peuple juif est l'image de l'humanité le peuple juif est un peuple prophète parce qu'il est l'image dans ce petit peuple de l'humanité tout entière il produit donc le meilleur à savoir le Christ et il produit le pire à savoir l'antichrist de même que nous humains nous produisons le meilleur ça veut dire la sainteté et nous produisons le pire ça veut dire la méchanceté donc il ne faut pas voir dans le peuple juif quelque chose d'horrible le peuple juif il a fondé l'église l'église au départ elle est le peuple juif et une partie du peuple juif est gardée par le Christ pour être une prophétie à la fin du monde c'est ce que dit saint Paul il le garde parce que c'est par le peuple juif que le Christ reviendra dans sa gloire donc cette histoire de peuple déicide est faux par contre tu peux dire le saint édrin déicide de même que la fin du monde les autorités du peuple juif c'est la dernière prophétie que raconte saint Paul reconnaîtront le Christ comme le Messie c'est annoncé donc tu vois qu'il y a un mystère plus profond que cette histoire là non mais peuple juif on en revient au judaïsme clairement que s'est-il passé Jésus et ses apôtres en effet sont issus de ce peuple juif sauf que avec Jésus il y a une nouvelle donne et ce peuple juif là donc au début on est dans un judaïsme rabbinique donc avec le grand saint édrin et avec les pharisiens qui vont rejeter donc la divinité de Jésus Christ qui vont le rejeter vont s'obstiner à le rejeter en tant que Messie sauveur sauveur et rédempteur de l'humanité et par la suite il va y avoir le Talmud et d'un judaïsme qui est un recueil en fait de discussions de rabbins et donc on est sous la même autorité spirituelle dans cette communauté c'est-à-dire que d'un judaïsme rabbinique on va passer donc logiquement à un judaïsme talmudique et aujourd'hui donc les juifs le peuple juif est clairement sous l'autorité de ce Talmud et donc les juifs qui sont sous cette autorité d'aujourd'hui étaient les parisiens d'hier c'est évident que les juifs sont toujours rejetés il n'y a qu'à avoir leur propos il n'y a qu'à avoir l'ordre tu ne peux pas dire ça ce qui fonde le ciment de cette fausse religion qui est le judaïsme talmudique c'est deux choses c'est la notion de peuple élu et c'est l'antichristianisme voilà le religieux de Jésus Christ tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que les pharisiens tu ne peux pas dire que les pharisiens sont fondables dans la continuité des pharisiens d'hier et donc de ce judaïsme rabbinique qui est ensuite devenu un judaïsme talmudique et clairement la synagogue la synagogue de Satan aussi est clairement à l'opposé l'ennemi déclaré de la chrétianité de l'église catholique qui elle ne peut se tromper ni nous tromper contrairement à l'église conciliaire de Vatican II qui elle justement est le réceptacle de toutes ses hérésies qui est moderniste et le modernisme c'est quoi ? c'est ça c'est les goûts collecteurs de toutes les hérésies comme le disait Saint-Pédis alors je te réponds en te disant historiquement il s'est passé quoi ? il y avait 3 millions 300 000 juifs il y avait 3 millions 300 000 juifs à l'époque de Jésus à peu près dans l'Empire romain c'est une part importante il s'est passé quoi ? à peu près un tiers des juifs sont devenus l'église catholique voilà sont passés au Christ c'est comme ça à peu près deux tiers ont refusé sur ces deux tiers un tiers a été massacré par les romains à peu près un million cent mille juifs d'après Flavius Joseph lors de la guerre en 70 après Jésus Christ le tiers qui a survécu dispersé dans le monde entier en 135 a fondé un judaïsme pour qu'il subsiste le Talmud n'est pas foncièrement anticatholique il est surtout je réponds Johan il faut que tu me laisses parler le Talmud c'est comment survivre comme peuple interdiction de se marier avec des gentils parce que si on se marie avec des gentils on perd notre judéité comment faire que ce peuple ne s'érote pas donc ce sont les lois de Moïse appliquées à cette nouvelle dispersion Moïse interdisait aussi le mariage avec des non-juifs bon qu'est-ce que ça a donné ça a donné quoi la survie du peuple juif qui actuellement est à peu près on va dire 18 millions sur la terre et ce peuple juif là est un peuple divers il y a des juifs profondément proches du Christ il y a des juifs profondément ennemis du Christ il y a des juifs qui sont athées il y a des juifs qui sont socialistes il y a des juifs qui sont anarchistes des juifs d'extrême droite ils inventent tout parce que c'est un peuple qui produit le meilleur et le pire c'est normal c'est comme tous les peuples les peuples sont le meilleur le meilleur ils produisent le meilleur comme par exemple les meilleurs qui sont les meilleurs c'est une moutarde mais ce n'est pas vrai la science juive la science des savants juifs a inventé toute la physique moderne toutes les inventions mais évidemment la physique moderne a aussi inventé la bombe atomique je suis d'accord mais elle n'a pas inventé que ça elle a inventé aussi l'énergie nucléaire pour faire les centrales donc les savants juifs étaient de très haut niveau donc c'est comme tout homme c'est pour ça que je te dis il faut regarder le peuple juif un peu comme tu te regardes toi-même un peu comme dit Jésus il faut regarder d'abord la poutre dans son oeil avant de regarder la paille dans l'oeil d'autrui parce que toi-même et moi-même on peut produire le meilleur et le pire tu produis le meilleur par ta pensée mais tu peux produire le pire ben voilà le peuple juif en est l'image je n'ai pas dit le contraire je n'ai pas dit le contraire mais je constate simplement que cette communauté organisée est clairement l'ennemi déclaré de la chrétienté depuis Jésus-Christ et qu'il rejette depuis toujours voilà et que le judaïsme talmudique voilà un de ses piliers c'est l'anti-christianisme et le talmud le démontre avec tous les blasphèmes qu'il y a sur Jésus-Christ et sa très saine mère et puis les rappins c'est comme ça tu sais ce que c'est Yoann est-ce que tu sais ce que c'est que le talmud dans la république juive et maçonnique Yoann on dirait que tu ne sais pas on dirait que tu ne sais pas ce que c'est que le talmud on dirait que si je suis vous inquiétez pas j'ai relié énormément de passages que je dois notamment Yoann combien de pages il fait le talmud à peu près combien de fois il fait le talmud par rapport à la bible à peu près dis-moi comme ça simplement oui non mais je ne vais pas me taper on ne va pas et ça on ne va pas le recommander non plus non mais la taille la taille c'est clair entièrement le talmud parce que c'est illisible parce que c'est interminable voilà tout simplement c'est plein de contradictions ce sont des rabbins qui ne sont même pas d'accord entre eux et qui demandent en plus aux juifs de les croire c'est-à-dire qu'il faut croire une chose dans son contraire mais encore une fois les deux piliers c'est la notion de peuple élu et l'antichristianisme et ça non Yoann Yoann tu as simplement tu as simplement tu as simplement dans ce magma qui est une discussion entre rabbins des centaines de rabbins sur des siècles avec tout et l'inverse de tout tu as pris la liste des textes où des rabbins disaient que Jésus-Christ était ceci et que la Vierge Marie était cela et en faisant comme ça évidemment tu obtiens un antichristianisme mais regarde tout le talmud il parle de tout et à commencer par comment survivre comme peuple comment appliquer la loi de Moïse etc donc on ne peut pas dire ça c'est comme si tu disais parce que nous nous avons des textes anti-juifs dans l'écriture tu oublies les textes où saint Paul dit leur retour à l'alliance sera une résurrection d'entre les morts ça veut dire ça sera le retour du Christ donc effectivement tu as raison que saint Paul les traite d'antichrist mais n'oublie pas que saint Paul a traité pardon Jésus a traité le pape le premier pape saint Pierre de Satan on ne peut pas dire que les papes sont Satan simplement ils portent en eux la capacité de se comporter humainement mal là on s'est beaucoup écarté du sujet de départ qui est l'infiltration maçonnique dans l'église romaine qui ne date pas d'hier et qui aujourd'hui va arriver à un point où je le rappelle ce n'est pas une théorie c'est une réalité c'est un simple constat la franc-maçonnerie ecclésiastique a noyauté donc cette église romaine et en a pris le pouvoir maintenant depuis plusieurs décennies c'est évident je conclurai si tu veux on fera la question juive une autre fois sinon on va se détourner je conclurai moi parce qu'on va on va arrêter la vidéo en te disant si vous me parlez par dessus on ne m'entend pas je disais que Michel Henri de la Su préconisait et c'est une évidence aussi d'être pour tout catholique dans l'anti-judaïsme ça ne veut pas dire qu'il faut leur refuser la conversion parce que comme vous l'avez mentionné ce sera un signe de la fin des temps lorsqu'il y aura une conversion massive des juifs à la seule vraie religion qui est le christianisme mais en tout cas concernant leur fausse religion donc il faut être dans l'anti-judaïsme il n'est pas annoncé la conversion massive de tous les juifs au christianisme il est annoncé la conversion des juifs à la fin des temps non il est annoncé précisément la même chose qui s'est passée à l'époque de Jésus à savoir les autorités juives reconnaîtront Jésus comme messie de même que les autorités juives ont tué Jésus c'est pas le peuple déicide qui a tué Jésus c'est les autorités juives c'est à dire que ce sont des prophéties précises parce que ce peuple il a un type de prophéties précises encore une fois en affirmant cela vous êtes en contradiction avec ce que l'église a toujours le positionnement de l'église et même celui de Vatican II qui n'est pas revenu sur cette notion de peuple déicide je suis désolé non non je ne suis pas d'accord reprenez reprenez les papes et les grands saints sur le peuple juif qui est le peuple déicide non 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 tu peux le constater là tu ne peux pas tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas dire ça mais si je dis ce qu'ont toujours dit les grands papes et les grands saints ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est toujours pareil c'est une phrase dans un contexte précis qui est exaltée ils sont clairs à affirmer non 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 c'est une phrase dans un contexte précis liturgique qui a été exaltée mais c'est oublié tous les textes de saint Paul qui disent l'inverse qui sont précis les textes de saint Jean qui disent l'inverse voilà là ce que vous faites ce que vous faites c'est prendre un verset de l'évangile ou là d'un épître de la sainte écriture vous l'interprétez à votre manière pour que ça aille dans votre sens là en l'occurrence par rapport au peuple des signes vous savez ce que c'est ça vous que les gens savent ce que c'est ça c'est du pur subjectivisme c'est le pur subjectivisme protestant qui a été condamné par le syllabus et qui a été condamné par le concile de Trente donc ça c'est je pourrais dire je pourrais dire la même chose sauf que moi j'essaye de garder toute la doctrine catholique et tu ne verras pas dans l'écriture aucun apôtre déclaré ni même Jésus déclaré le peuple juif totalement dans son entièreté déicide puisque le peuple juif a adhéré à son message donc tu ne peux pas dire ça c'est aberrant de dire ça c'est une aberration une aberration qui vient de quoi d'une époque particulière mais qui n'a jamais été dogmatisé par l'église fort heureusement bon on s'arrête là pour ce point là dans Johan 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 on va s'arrêter là parce qu'on a tout dit attends je vais éteindre l'enregistrement une seconde j'ai éteint l'enregistrement la prochaine fois voilà donc je conclue j'ai dit à Johan j'ai coupé une seconde pour lui dire qu'on tournait en rond et donc il est d'accord pour qu'on conclue en disant qu'on a effectivement tout dit je crois que la position de chacun est bien claire on ne va pas la répéter dix fois et voilà la prochaine thème ce sera donc Johan ça sera quoi le troisième thème sur la position d'un onakoum que vous appelez ses délacantistes et donc la question de la papauté voilà et bien merci Johan et à la prochaine fois merci à vous et bien oui à la prochaine fois voilà au revoir au revoir au revoir